Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve avec une vidéo aujourd'hui sur Lady Gaga. On a vu plein 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 de vidéos arriver les deux dernières semaines sur le make-up de Lady Gaga, donc sur la marque House Laboratory, The. Et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai regardé quelques vidéos, mais pas beaucoup, tout simplement en fait, pour ne pas trop me biaiser en fait au niveau de mes avis. Donc aujourd'hui, on va parler de son make-up. Vous m'excuserez s'il y a une voix un petit peu naziarde, je sors d'un énorme rhume. Donc voilà, je suis désolée si jamais ça ne s'entendait pas. Bon, ben navrez maintenant parce que vous allez peut-être ne faire attention qu'à ça, donc je m'en excuse. Donc on va parler du maquillage de Lady Gaga. J'ai passé commande au mois de juillet, en fait, quand c'était en précommande pour les membres Amazon Prime. Et donc j'ai commandé six références. Donc en fait, j'avais trois kits. Puisque les références sont vendues en général par deux, sur Amazon en tout cas. Je vous mettrai de toute façon en barre d'informations toutes les infos en fait nécessaires. Que ce soit, moi je les achète via Amazon, mais il y a le site aussi. Mais je crois que le site, malheureusement, c'est possible que vous ayez des frais de doigt. Donc moi je passe par Amazon, moi je suis tranquille. Après au niveau rapport prix, je ne sais pas trop. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'enfant. Pas de souci. Mais avant toute chose, si jamais la chaîne vous plaît, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très très plaisir. Et également me rejoindre sur Insta si ce n'est pas déjà fait. On s'amuse bien par là-bas aussi. La marque de Letty Ganga, que je vous l'ai dit, s'appelle House Laboratory, H-A-U-S, et Laboratories. Et donc c'est une marque qu'elle a lancée il n'y a pas très très longtemps au final. Si vous vivez dans une grotte, peut-être que vous avez zappé le lancement de la marque qui a été assez énormissime. Et il y a eu en fait énormément de produits envoyés aux gros influenceurs. Donc évidemment je n'en fais pas partie, on est d'accord. Mais ceci dit, moi j'étais un peu dégoûtée parce que justement j'avais vraiment envie de tester la gamme et de vous en parler au plus vite. Et en fait j'ai reçu tout hier. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont précommandé, les personnes lambda qui ont précommandé, elles ont reçu hier. Et au niveau des PR, ça a été envoyé bien en amont. Donc au final j'étais là, bon bah tant pis. En fait j'avais prévu de faire ma vidéo super rapidement et elle arrivera mille ans après les autres. Mais bon tant pis. Après les vidéos que j'ai vues, il y avait des avis plutôt positifs. Et là au niveau du test que je viens d'en faire, je vais peut-être mitiger certains propos. Donc c'est peut-être pas plus mal. Alors donc au niveau des produits, moi j'ai commandé des ombres à paupières liquides puisqu'elle en propose. Elle propose également des contours des lèvres et également des gloss. Pour le moment, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Voilà, n'hésitez pas de toute façon, tout sera à lisser. Mais voilà, vous aurez aussi le site. Donc si jamais vous voulez aller voir, il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas vues. Mais en tout cas, moi au niveau du pré-lancement en juillet, quand j'ai commandé, il n'y avait que ça de dispo entre guillemets. Donc j'ai fait mes choix de couleurs parce que comme je vous disais, c'est par duo en fait. Et je vous mettrai un petit insert ou en tout cas visuellement, les produits m'attiraient énormément. Je trouve que c'était super beau au niveau du packaging. C'est très bien travaillé. C'est magnifique. Ça arrive dans des petites pochettes comme ça. En fait, quand on le reçoit. Donc vous avez le nom de la marque et tout. Ça me fait penser, vous savez, un peu aux pochettes Beauty Bay là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça arrive un peu dans les mêmes trucs que Beauty Bay. Sauf que c'est noir et que vous avez de la marque. Je vous en montre un, mais après ils vont... Enfin un ou deux, mais ils vont partir en fait à la poubelle après parce que je ne garde jamais des packaging. C'est extrêmement rare. Donc voilà, en fait, ça se présente comme ça au niveau visuel. Donc là, bon, ça c'était un crayon. Il y a un petit dégradé ici de gris. Vous avez la référence ici également sur toutes les refs. C'est une marque qui ne... Non, je le mettrai en bas si je le vois. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit du vegan ni du cruelty free. Je ne sais pas. Je ne m'avance pas trop parce que je n'ai pas l'information sur le packaging. Donc peut-être que sur le site il y en a. Mais en tout cas, je n'ai pas l'info là. Donc en tout cas, je ne m'avance pas. Mais au niveau des packagings, voilà, comme ça vous aurez vu un petit peu ce que ça donne. Donc tout est noir en fait, hyper noir. Je ne suis pas spécialement une fan de la personne entre guillemets. Il y a des chansons qu'elle a fait que j'aime beaucoup. Après, c'est indéniablement une déjantée du système, clairement. Et je trouve que c'est chouette qu'une personnalité comme ça lance du maquillage. Parce qu'on s'attend à un truc super déjanté, super original. Moi, dans la première impression que j'avais, c'était hyper décalé. Voilà, très hors de dedans. Enfin voilà, vraiment avec pas du tout du conventionnel en fait. Et au final, je ne sais pas si ça correspond réellement à ce que je pensais en fait au niveau des rendus et tout. Bref, donc on va passer au produit. Au niveau des produits, donc comme je vous disais, de toute façon, je vous montrerai visuellement pour que vous ayez un peu plus d'idées de rendus. Mais honnêtement, je les trouve magnifiques. Vraiment ça, pour moi, c'est des vrais bijoux. J'ai commandé, donc ce qu'elle appelle les Glam Attack, si je ne me trompe pas, voilà. Qui sont en fait des ombres à paupières liquides. Donc des Liquid Shimmer Powder, tout à fait. J'ai commandé la teinte Rose Bitch, enfin voilà. Et la Chain Balorina. Donc ça, ce sont des ombres à paupières liquides. Un peu dans le même jus que les Beauty Bay. Mais les Beauty Bay sont plus des toppers. Enfin, il y a des ombres aussi, mais c'est plus des toppers. Là, c'est vraiment des ombres à paupières. Donc j'ai fait mon maquillage avec, alors pas la totalité évidemment, mais mon liner est fait avec le Chain Balorina, donc le noir. De toute façon, je vais vous swatcher. Et en fait, le rose que j'ai mis, en fait, toute ma paupière mobile. Pas l'extérieur, parce que j'ai pris un phare marron de la Mitchell. Mais tout l'interne, enfin le monde, je vais y arriver. Mais toute ma paupière mobile a été faite avec l'autre, donc le Rose Bitch, du coup. Donc celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu au niveau des swatchs. Donc ça se présente en fait comme ça. C'est un embout mousse, en fait, tout simplement. Au niveau format, vous avez 3,5 ml dans chaque référence. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Donc ça, c'est pour le rose. Le Rose Bitch, qui est comme ça. Donc c'est extrêmement lumineux. Il est vraiment très, très joli. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, donc là, ils sont très liquides. Donc ça, c'est vraiment très important de le préciser. C'est vraiment supra, supra liquide. Si vous faites un excès de matière, vous êtes foutu, ça va couler. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sèchent. Ils sèchent. Ils mettent assez longtemps à sécher. Donc le noir, j'ai juste fait un trait comme ça. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le Chen Balina. C'est hyper intense. Au niveau rendu, c'est vraiment très, 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 très beau. Et je vous avoue que, alors je ne sais pas si vous verrez, mais on voit que c'est quand même super liquide. Je ne sais pas trop. Et donc, quand je les ai swatchés sur ma main tout à l'heure avant de faire mon maquillage, ça m'a envoyé du rêve. Clairement, je me suis dit, waouh, c'est hyper pigmenté. Et en fait, quand vous attendez, ça met à peu près, allez, on va dire, une à deux minutes pour vraiment complètement sécher. Quand il sèche complètement, vous avez vraiment quelque chose qui est complètement sec, un peu, comment dire, un peu pailleté. Enfin, on sent la paillette sous le doigt quand vous passez. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous avez deux rendus possibles. Vous avez ce rendu-là, en fait, et vous avez aussi, une fois que c'est complètement sec, vous pouvez, donc, mettre pas mal de matière sur votre main, par exemple. Et si vous voulez juste, donc, vous faites votre maquillage, vous voulez juste un ton un peu plus avec de la nacre, et bien, en fait, vous allez venir frotter avec votre doigt, et sur votre doigt, va se déposer, en fait, alors, c'est hyper léger, hein, mais un peu de paillettes évanescent et tout, et du coup, vous allez pouvoir tapoter et le mettre, par exemple, en cœur, par-dessus un phare ou quelque chose comme ça. Ça, je vois, super intéressant, notamment pour le noir, parce que, ben, voilà, je trouve que ça peut être joli. Mais, en tout cas, ils m'ont vraiment envoyé du lourd quand je laissais swatcher. Sauf que, et notamment le rose, hein, que je trouvais vraiment très très beau, enfin, le noir aussi, mais je me suis dit, waouh, le rose est canon, ça va vraiment beaucoup me plaire. Et au final, et bien, sur la paupière, je sais pas si vous verrez, mais du coup, je trouve pas si ouf que ça, c'est-à-dire que le maquillage, là, je me suis dit, je ne vais utiliser que ça. J'ai utilisé le rose, le noir, et puis un autre phare, histoire de faire un peu un creux, mais je voulais vraiment mettre les deux. Et au final, j'ai été carrément déçue, en fait, de l'opacité, d'une espèce de rosée, qui, finalement, ne fait pas du tout rosée sur ma paupière, mais fait vraiment, ben, je sais pas, prune un peu, c'est bizarre. Pourtant, il y a vraiment des magnifiques paillettes, et vraiment, quand on le voit là, c'est juste sublime, quoi. Donc, je ne sais pas, je suis vraiment dubitatif par rapport à ça. Et évidemment, donc là, vous voyez mon eyeliner, ben, en fait, mon eyeliner, c'est le noir, tout simplement. Donc, le noir, un peu mieux, parce que, au niveau pigment, forcément, il accroche plus. En revanche, c'est des produits que vous pouvez moduler, c'est-à-dire que moi, je l'ai appliqué avec un... D'ailleurs, on voit, il est tout sale, le pauvre, avec, donc, un petit... Un petit pinceau biseauté, comme ça. Et en fait, vous pouvez vraiment le retravailler, réappliquer de la matière et tout. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que sur mon pinceau, c'était sec. Et donc, je vais pouvoir vous montrer, justement, ce que je voulais vous dire en termes d'aplat. Vous voyez, le petit point, là, c'est ce que vous pouvez rajouter par-dessus, en fait, une fois que c'est sec. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'ai un frotté mon pinceau biseauté. Donc, la matière est quand même jolie, hein, je dis pas. Et donc, sur le deuxième, enfin, sur l'espèce de rose, si je le frotte un petit peu, vous voyez, au niveau du doigt, voilà, ça donne ça. Donc, ça fait un petit topper, hein, parce qu'il faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit qu'elle m'en fout. Je vais vous le mettre à côté, voilà. Hop. Voilà, j'ai mis ici. Donc, vous voyez, c'est juste pour apporter un petit peu de lumière et tout. Et au final, bah, après, ça fait juste que de la paillette légère sur le rose, en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que je vais réutiliser clairement le noir sur un smoky. J'en pense que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'est plus... Bah, on m'a remis le noir encore, mais c'est plus des toppers, au final. Et des toppers qui sont, à mon sens, pas hyper hyper brillants, qui rendent super bien là, mais je suis un peu mitigée, je suis un peu déçue, honnêtement. Ensuite, je me suis pris deux kits pour les lèvres. Alors, je sais plus quelle couleur elle est avec quelle couleur, honnêtement, je ne me souviens plus du tout. Donc, sur les lèvres, évidemment, je porte deux références. Je porte le crayon, parce que vous avez aussi, comme je vous disais, des crayons qui sont, pour le coup, très très bien. Alors, ça, c'était vraiment le bon... la bonne surprise. Et donc, ce sont des Rip Lip Liner. C'est le nom qu'elle a donné à ses crayons. Donc, c'est des demi-matte lip liner, crayons, lèvres, demi-matte, donc. Vous avez 1,3 g, et là, vous avez donc la... Je vais y arriver. La teinte qui s'appelle Drag, qui est donc cette espèce de biogène. De toute façon, vous avez la pastille de couleur juste là. Voilà, on reprend un peu ses codes avec cette espèce de visuel un peu propre à sa marque, en fait. Le chapeau qui est un petit peu en triangle, comme ça. Donc, on reprend le truc, et je vais vous souhaiter le drag que j'ai donc sur les lèvres, en fait. Donc, c'est un violine, un prune qui est vraiment joli, pour le coup. Donc, c'est celui-ci. Donc, voilà ce que ça donne, et puis, vous le voyez porter, même si j'ai mis un autre produit par-dessus. En tout cas, il est complètement en dessous. Je l'ai utilisé vraiment en rouge à lèvres, entre guillemets, pour vraiment le mettre partout. Donc, il y a le drag, et celui que je ne connais pas, et que je vais découvrir avec vous, c'est le Rule. Donc, celui-ci qui est un petit peu plus... un peu plus classique, quoi, on va dire. Un espèce de marronné... un peu orangé, d'ailleurs. Je suis en train de regarder en le swatchant. Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est le Rule, et ça, c'est le Drag, qui est donc un peu plus violine, en effet. Et l'autre, un petit peu plus rouge. Donc, voilà ce que ça donne. Pour ces crayons-là, j'ai une vraie bonne surprise. Et ça, je suis ravie. Et ceux-là, par contre, je vais les mettre vraiment juste à côté de moi, en fait, dans les affaires que j'utilise quotidiennement. Parce que, eux, je pense franchement que je vais m'en servir souvent. Donc, voilà. Donc, ce sont vraiment des crayons. Enfin, moi, quand je l'ai appliqué, j'ai vraiment eu cette sensation... Comment dire ? Entre la crème et le côté mat. C'est-à-dire que c'est mat non plus, donc c'est pas hyper crémeux, voilà. Mais ça l'est suffisamment pour que ce soit hyper agréable à l'application. J'ai vraiment, vraiment aimé. C'est très pigmenté quand vous l'appliquez. Et honnêtement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et Dieu sait que je les aime beaucoup, c'est les Huda Beauty. Je trouvais qu'il y avait vraiment une grande similitude avec les Huda Beauty. Donc, franchement, je suis hyper contente. Peut-être un poil plus sec que les Huda Beauty, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter. Et puis, je pense qu'ils se taillent très, très bien. Donc, ça, vraiment, ça a été the bonne surprise de la commande. Donc, en fait, c'est ça. Je crois qu'il y avait le crayon plus le gloss avec. Et moi, j'ai pris, du coup, deux kits, enfin, deux couleurs différentes. Moi, au début, je me suis dit, ouais, tout le monde, à chaque fois, les marques, ils se plantent. Ils nous mettent que c'est du gloss, en fait, c'est du rouge à lèvres liquide. Donc, je m'attendais à un rouge à lèvres liquide. Et donc, évidemment, je suis hyper déçue, mais c'est ma faute complète. Puisque souvent, les marques, des fois, elles vous mettent lipgloss, je sais pas quoi. Et en fait, c'est des rouges à lèvres mat, quoi. Donc, je croyais vraiment être sur du mat. Si j'avais été sur du mat avec ces couleurs-là, j'aurais été, genre, la plus heureuse du monde. Mais, malheureusement, ce sont réellement des gloss. Donc, moi, j'ai la teinte, ça s'appelle Attitude et la teinte Corset. Donc, ce sont ces deux-là. Donc, voilà, pareil, de toute façon, je vous mettrai les noms et tout. Moi, j'ai mis sur mes lèvres, là, donc, par-dessus le crayon drague, j'ai mis la teinte qui s'appelle, justement, Attitude, qui est visuellement, et j'espère que vous le verrez, un petit peu, voilà, un peu rouge-oranger, enfin, avec des paillettes, par contre. Enfin, franchement, quand on voit le bout-là, il y a énormément de paillettes. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça va être sympa et tout. Bon, au final, le rendu, vous le voyez ici. Donc, je vais vous swatcher la teinte Attitude. Alors, ils sont très, je ne sais pas si vous verrez, mais ce n'est pas très ragoûtant. Enfin, ils coulent un peu, quoi. La texture, elle est assez space. Donc, on va faire la teinte Attitude. Alors, moi, je le vois là, mais je ne suis pas sûre que la caméra, vous le verrez, parce que c'est quand même très, très petit. Mais il y a vraiment des paillettes dorées à l'intérieur qui sont quand même relativement fines. Donc, voilà ce que ça donne sur ce gloss-là, qui est quand même de visu assez impactant au niveau couleur. Et voilà, ben oui, je suis assez d'accord. Ça reste joli. Les paillettes dorées sont absolument magnifiques à l'intérieur. Et ensuite, vous avez, donc celle-là, je ne l'ai pas testée du tout, c'est la teinte Corset, qui est beaucoup plus claire. Je pense que celle-ci... Alors, je ne pourrais pas vous dire si ça sent la menthe ou quoi, parce que je n'ai complètement plus chieuse, du coup. Donc, la teinte Corset que je vais mettre à côté, qui là, est clairement un nude... Ben, un nude vraiment basique. Donc, voilà. Voilà. Donc, la teinte Corset, elle est juste là. Je pense que vous verrez mieux ici. Voilà. Donc, elles sont à côté toutes les deux. Donc, voilà. Là, vous avez une idée de tous les swatchs de la marque de Lady Gaga. Donc, voilà. Alors, au niveau des glosses, bon... Je n'aime pas les glosses, mais c'est bien. En même temps, j'en ai deux, parce que je n'en ai pas, en fait. Je ne crois pas avoir de gloss dans ma collection. J'ai dû me séparer de tous les glosses. Donc, je me dis, allez, au moins, j'ai deux glosses de... Voilà, d'une marque sympa, un peu, ça change et tout. Mais clairement... Alors, à l'application, ça s'applique bien. Enfin, là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vraiment fait comme une application rouge et liquide. Mais, voilà, ça fait, quoi, 20 minutes que je les ai mis. Et j'ai mis juste avant la vidéo. Et je vois déjà... Enfin, je voyais déjà tout à l'heure dans le miroir que ça commençait à filer alors que j'ai mis ça. Bon, après, moi, je ne suis pas fan de gloss. Donc, je pense que... Je regarde, mais ça m'étonnerait que ce soit un produit vers lequel je me tende quotidiennement. Puisque moi, j'aime les rendus mat. Après, c'est bien. Comme ça, je les ai essayés. Ils collent un peu. Mais ils collent en mode genre à queue. C'est pas... Ils collent genre... Vous avez vraiment les lèvres complètement scotchées les unes aux autres. Là, c'est vraiment... Ça colle, c'est supportable. Donc, si vous êtes une grande fan de gloss, je pense qu'ils pourraient vous plaire. Après, moi, c'est juste que... Bon, après, peut-être que là, vu que je n'applique pas de gloss. Et moi, je ne sais pas appliquer les gloss. Voilà. Et bien, du coup, j'ai fait vraiment le contour complet. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça filait un peu. Parce que là, maintenant, ça ne file plus du tout. Donc, voilà. En revanche, l'autre couleur, très jolie. Super basique, en fait. J'ai envie de dire. Là-dedans, il n'y a pas de paillettes du tout. Par contre, dans l'autre, oui. Et si, on voit quand même... Ouais, on voit quand même que ça file un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez. On voit que le rouge, là, enfin, le gloss le plus foncé, il est en train de partir un peu. Bon, ouais. Je ne sais pas si vous verrez. Ah si, en tout cas, vous voyez le noir, là. Comment il a bien séché. Donc, ouais, complètement... C'est marrant, il est à la fois mat et avec plein de paillettes dedans. C'est rigolo. Donc, voilà. Pour moi. Au niveau des tarifs, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Alors, certes, c'est une marque du monde, ça, voilà. Donc, forcément, ben... Petit bœuf, ça ne vaut pas 2 euros. Donc, c'est logique. Mais je trouve que c'est un peu cher quand même. La qualité a l'air bien, honnêtement. Les produits ont l'air sympas. Est-ce que c'est moi, mes attentes, qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'il y a réellement derrière ? Est-ce qu'autre chose ? J'en sais rien. En tout cas, ce sont des produits assez, comment dire, particuliers. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de palette. Enfin, voilà. Elle a voulu changer. Ça, je trouve ça bien. Et il faut quand même le mettre en avant. Voilà, le fait... Bon, les gloss, c'est une chose. Mais, par exemple, les... Comment dire ? Les fards à paupières. Moi, j'ai vu énormément de revues suprapositives dessus. Alors, oui, c'est joli. C'est un beau produit. Mais je suis quand même un peu... Je ne sais pas. Je suis quand même un peu mitigée. Bon, les gloss, clairement, je suis mitigée. De toute façon, je ne suis pas hyper fan des gloss. Donc, c'était un peu normal. Vous me direz. Je vous dis, la vraie bonne surprise, pour moi, c'est ça. Honnêtement, c'est... C'est les crayons à lèvres. Et d'ailleurs, si elle les vend à l'unité, je pense que je rachèterai vraiment d'autres couleurs. Parce que c'est très, très joli. Voilà, tout simplement, tout ce que j'ai à vous dire sur cette marque-là. Voilà. Donc, petite déception, quand même, pour moi. Et je trouve qu'au niveau tarif, vous pouvez clairement trouver des choses équivalentes pour moins cher. Par exemple, donc, ici et en dessous. Enfin, voilà, les deux en plus, là. C'est les toppers Beauty Bay. Donc, voilà. On n'a pas la même couleur que les autres, évidemment. Mais j'ai juste envie de vous dire que c'est pas... Enfin, voilà, il y a quand même le côté marque aussi. Forcément, c'est normal. Mais vous pouvez clairement trouver des choses qui sont juste divines. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Beauty Bay, je vous la mets en haut. Je vous invite à aller la regarder. Parce qu'au niveau des toppers et tout, il y a vraiment des choses magnifiques. Donc, allez voir cette vidéo si jamais c'est les toppers qui vous intéressent. Après, je crois qu'elle a fait un verre ou un truc comme ça. Donc, pourquoi pas. Ça, ça peut peut-être m'intéresser. Mais honnêtement, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, on peut clairement... Attention, on peut toujours trouver moins cher. Mais là, vous pouvez vraiment trouver moins cher. Au niveau des rouges, j'avais fait des gloss et des crayons à lèvres. Je vais y arriver. Les Makeup Revolution sont très bien. Les Kiko sont excellents aussi au niveau crayons à lèvres. Donc, voilà. Moi, je les compare à Ouda, mais c'est pas du petit prix. Et puis, les gloss... C'est un gloss que j'ai envie de vous dire. Donc, l'impression que j'ai, elle est un peu trop... C'est dommage. Il aurait fallu que ce soit moins cher. Il a honnêtement 5, 6, 7 euros de moins, je pense, sur chaque rêve. Et ça aurait été parfait. Là, pour le coup, j'aurais dit, ouais, c'est sympa. On peut commencer à collectionner des couleurs et tout. Mais là, c'est trop cher, quoi. Bref. Donc, voilà. Donc, à dix mitigés, finalement, sur ces produits Lady Gaga. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Parce que, voilà, moi, je vous dis, j'ai pas regardé les autres vidéos. Je ne sais absolument pas. J'en ai regardé genre deux. Je crois que j'ai regardé Elsa et je ne sais plus qui. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que pensent les autres. J'ai eu du positif, plutôt. C'est une belle marque. L'idée est sympa. C'est original. Les packagings sont beaux. Il y a quand même des rendus qui sont sympas. Il faut quand même le dire. Mais je m'attendais à mieux. Honnêtement, vraiment, je m'attendais à mieux de la part de Lady Gaga, quoi. Un truc qui pète, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous pensez la marque. Si vous trouvez qu'elle est bien. Si vous avez ras-le-bol de voir des vidéos de ça. Ce que je peux comprendre. Mais j'avais vraiment envie de vous donner mon avis. parce que je l'avais fait exprès, justement, de pouvoir les réceptionner un petit peu en avant-première pour pouvoir vous en parler. Mais malheureusement, les peer listes ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Si la vidéo vous intéresse, mettez-moi un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Insta parce que, justement, je vous mets pas mal de petits trucs. Je vous mets des bons plans et tout. Il y a eu pas mal de promos en ce moment. Donc, je vous relaie les bons plans aussi. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à la prochaine. Salut !